Le héron Un jour, sur ses longs pieds, allait, je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour, ma comère la carpe y faisait mille tours avec le brochet son compère. Le héron en eut fait aisément son profit. Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mai ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. « Du goujon ? C'est bien là le dîner d'un héron ! J'ouvrirai pour si peu le bec ! » « Dieu ne plaise ! » Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles, mon hasard de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigné, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre compte, vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons. Merci.